C'est quoi un artiste émergent ? Donc il faut savoir que chez Carrière d'Artiste, on a plus de 600 talents qu'on accompagne au quotidien. Parmi ces artistes, il y a des artistes qui sont installés dans leur carrière. Mais on a aussi des artistes pour qui c'est un vrai tournant. On sent qu'ils sont en train de rencontrer leurs tendances, qu'il y a un moment, un cheminement artistique qui les a amenés à ce moment qu'on détecte, qu'on sent. C'est là où nous, on va leur donner l'élan nécessaire pour les aider à se structurer et à se développer. Comment vous les accompagnez au quotidien justement ? En fait, c'est un programme en accéléré. Sur un temps défini, on va avoir un rôle de facilitateur. Et on va alléger pour lui toute cette partie de planification d'exposition, de recherche de galerie, même limite administrative parfois aussi, pour lui laisser la part belle à sa créativité. Parce que finalement, c'est ce qu'on veut. Est-ce que tu aurais une belle réussite à nous raconter une success story d'un artiste émergent ? Oui, alors c'est vrai que chez Carrière d'Artiste, on a beaucoup de belles histoires. Et donc, je peux citer Kéd Arouane, alias Maël Lemoyne. Maël, il est rentré chez Carrière d'Artiste il y a un an. Avant qu'il était magasiné dans la grande distribution, donc c'était un travail alimentaire. Son rêve, c'était d'exposer à la galerie d'Aix notamment. Et en moins d'un an, il est devenu best-seller, tout simplement, chez Carrière d'Artiste. Aujourd'hui, il vit un rêve éveillé, clairement, il vit son rêve. J'imagine que choisir, c'est renoncer. Ça ne doit pas être facile de choisir les artistes émergents de l'année ? C'est tellement frustrant. Donc, on a un programme par an où on choisit les artistes. L'idée, c'est d'aller un cran au-delà. Et donc, on va créer un second programme en cours d'année pour donner la chance à encore un plus grand nombre d'artistes de devenir artistes émergents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada